On corrige le chapitre 7 de Vachement Moi. On arrive à la fin les enfants, on arrive à la fin. Dans une semaine on a fini notre livre, bravo ! À l'approche du pré de Massacrator, Paul a l'impression d'être dans un film fantastique. Je relève une phrase du chapitre qui le démontre. Une brume fantomatique était tombée du ciel. On se serait cru dans un film de revenants, de morts vivants ou de monstres fous. Question 2. Massacrator a vraiment l'air terrifiant. Je recopie une phrase de sa description qui en témoigne. Haut comme un monument aux morts, large comme un corbillard. Un corbillard c'est vous savez ces grosses voitures qui transportent les cercueils pour aller au cimetière. Il ressemblait à un gros tas de muscles d'où seuls émergeaient deux immenses cornes et une paire d'yeux rouges vifs. Effectivement il a l'air terrifiant. Quel titre Massacrator a-t-il déjà remporté ? Il a déjà été élu le taureau le plus dangereux de France trois années de suite au salon de l'agriculture de Paris. Eh ben dis donc ! Paul n'est vraiment pas rassuré à l'idée d'entrer dans le pré. Je recopie une phrase du chapitre à l'appui de ma réponse. Je sentis alors mes genoux faire des castagnettes, mon estomac des sauts périlleux et mes intestins se changeaient en turbines à chocolat. Donc ça c'est vraiment des signes physiques de stress. Paul se fait finalement écrabouiller par Massacrator. Paul, pardon, se fait-il finalement écrabouiller par Massacrator, pourquoi ? Non, parce que Massacrator le prend pour une vache. Paul en déduit deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Lesquelles ? La bonne c'est qu'il est en vie, la mauvaise c'est qu'il est une vache. Qu'arrive-t-il à M. Darfeu une fois entré à son tour dans le pré ? Massacrator le fonce dessus et l'envoie faire un vol plané avant d'atterrir dans un bosquet d'orties, de ronces et de chardon. Vrai ou faux ? Le père de Paul s'est évanoui lors de l'épreuve. Vrai. Massacrator a déjà envoyé 18 personnes aux urgences. Faux. Sous-titrage ST' 501